Le mouvement des forces vives de la nation F24 a posé vendredi le premier jalon de sa lutte contre le troisième mandat du président Macky Sall. Les acteurs de la société civile, les chefs de partis, notamment de l'opposition, exigeant le respect scrupuleux de la Constitution, ont mobilisé des franges importantes de la population, singulièrement la frange la plus jeune du pays. La présence massive de la jeunesse constitue un indicateur majeur très révélateur des enjeux de la mobilisation des jeunes contre une participation du président de la République aux prochaines élections. Les jeunes pourraient être la clé du dénouement des divergences opposant les partisans et les adversaires du troisième mandat présidentiel. La confrontation ou l'échec du mandat de la mouvance présidentielle au soir du 25 février 2024 dépendront de la poursuite de cet élan anti-troisième mandat des jeunes. De l'engagement et de la détermination à barrer la route de Benoît Boc-Yakar et à voter massivement pour sanctionner le pouvoir républicain le jour fatidique. Des enjeux politiques énormes. Les jeunes seront donc au cœur des événements qui mènent la vie politique nationale d'ici la présidentielle. La grande mobilisation du mouvement M24 révèle également au grand jour la fracture entre Tahaou et Sénégal. Déjà désormais par des patriotes de barres et les divergences profondes entre Tahaou et l'écrasante majorité des chefs de partis de Yéhu Askanoui d'autre part. Excepté Tahaou Sénégal, les leaders des partis et les responsables du M24 et de Yéhu Askanoui refusent le dialogue avec le pouvoir. Le dialogue serait dans leur entendement une subite manière de valider la troisième candidature et par ricochet un moyen indirect d'éliminer le candidat du passif Ousmane Sonko de la course au fauteuil présidentiel. L'absence notoire du Parti démocratique sénégalais constitue un indice des clivages entre les libéraux et les adversaires du troisième mandat présidentiel. Les révélations de la première manifestation contre le candidat de la majorité présidentielle cristallisent. Ainsi, les difficultés des acteurs de la société civile et les acteurs politiques à bâtir des consensus à définir une stratégie commune de gestion de la feuille de route de l'opposition et à trouver un leadership lectif respectueux des différences politiques et des approches. Le pouvoir va tenter naturellement d'exploiter les faiblesses manifestes qui risquent d'être fatales à la lutte des adversaires du troisième mandat et aux acteurs aspirants au changement de la situation en 2024. Nous n'en sommes pas là, cependant la bataille entre le pouvoir et l'opposition sera longue et sinueuse. Toute faute politique se payera cash. Les adversaires ne se feront pas de cadeaux.